Bien qu'ils respectent Kylian Mbappé, Patrice Evra estime que la recrue du Real Madrid est encore loin du niveau de Karim Benzema. Patrice Evra commente Mbappé et Benzema. À l'été 2024, Kylian Mbappé arrive au Real Madrid et devient le prochain attaquant français à rejoindre Los Blancos, après Karim Benzema. Mbappé s'intègre progressivement et laisse son empreinte dans l'équipe madrilène. L'attaquant né en 1998 devrait briller et diriger l'attaque du Real à l'avenir. Cependant, selon les commentaires de Patrice Evra, Mbappé est encore jeune et encore loin du niveau de Benzema senior. Partageant sur RMC Sport, Evra a déclaré franchement, avec tout le respect pour Mbappé, « Je pense qu'il n'a pas atteint Karim. » Le niveau de Benzema Même la capacité de Mbappé en ce moment n'est probablement qu'au niveau de la cheville de Karim. À commenter Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les commentaires d'Evra découlent de l'histoire entourant le poste de capitaine de l'équipe de France. Lors de ces retrouvailles, Ni Mbappé ni Griezmann n'étaient présents pour des raisons différentes. Evra a exprimé son mécontentement lorsqu'Mbappé a été capitaine de l'équipe de France à l'Euro 2024. Oncle Pat a ajouté, « Ce n'est pas l'entraîneur Deschamps mais la France qui a donné tant de choses à Mbappé. » Kylian a ouvert la voie au PSG puis à l'équipe nationale. « Si je le pouvais, je donnerais certainement le brassard de capitaine à Griezmann et non à Mbappé. » Avec le recul, Mbappé avait presque tout leur skill à rejoindre l'équipe de France. Demandons-nous, qu'est-ce qui motive Kylian à essayer alors qu'il reçoit autant de privilèges ? Veut-il toujours essayer ? Mbappé n'a pas rejoint l'équipe cette fois en raison d'une blessure et Evra a estimé que l'entraîneur Deschamps n'appelait pas Mbappé était aussi sa façon de se protéger. Evra a déclaré, « Si l'entraîneur appelle toujours Mbappé et le fait si sa blessure s'aggrave, il aura des problèmes avec le président Perez. » N'oubliez pas que Mbappé est désormais le Réal. Pas le PSG. Prendre des risques avec Kylian en ce moment n'est pas une bonne idée.